Vous ne voyez pas double, Jean-Jacques. Il y a bien Arielle et Armel, elles sont différentes, la blonde et la brune, c'est la première fois qu'on est réunis. On a l'impression des demoiselles de Rochefort, toutes les deux. Ah oui ? Toutes les deux des A. C'est la première lettre de l'alphabet, c'est la lettre la plus brillante. Mais vous vous connaissez toutes les deux ou pas ? On a tourné ensemble dans un feuilleton pour France 2 il y a quelques années, dans la maison de retraite. Oh ! Ah oui, la maison de retraite. Qu'est-ce que je vous avais dit ? La maison de retraite. Et pas de mon ami. Et aujourd'hui vous faites la saison 2 alors ? Vous ne vous souvenez pas à l'heure d'Armel ? Si, 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 ça y est, je me souviens absolument d'Armel. Que lui passait le bassin ! Il y avait toutes sortes de guests brillants, voilà. C'était avec Claude Brasseur. Je sens qu'elle ne l'aime pas. Il y a un truc. Non, et j'ai présenté Arielle l'année dernière au Festival de cinéma de Valenciennes. Et Arielle a été brillante. J'ai été couronnée. Par le virus ! Non, mais elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup extraterrestres. Je suis une extraterrestre. Oui, c'est la chanson que Philippe Catherine a écrite pour moi. Et Armel la connaît par cœur, donc ça m'a fait plaisir. Ah c'est vrai ? Vous pourriez la chanter ? Allez-y Armel ! Je suis extraterrestre, je suis extraterrestre, je vois, la 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 la, je vois les choses de l'au-delà. Voilà. Qu'est-ce que je vous en ai dit ? Mais alors comment ça va se passer, Victor, dans la musique ? Et la vocalise ? J'en ai vu des battles, hein ! Il ne faut pas qu'elles se croisent à Roissy, les deux, hein ! Bon, je vais aller aux chiottes. C'était ça, c'est-tu ? Voilà, voilà. J'ai l'impression d'être au salon de l'alarme. C'est le groupe Vérissure. Ah non, mais elles sont bien les deux, là ! On a bien fait de les réunir ! Je vois arriver le double album ! Il est temps de passer à une première citation, il est temps de démarrer. Elle est pour vous, d'ailleurs. Vous allez tout de suite retrouver, évidemment, qui a dit, c'est une phrase que vous devez aimer, M. Perroni, et c'est pour Julie Husson de Mamet en Mort et Moselle, qui a dit « J'ai passé une mauvaise nuit, je crois que le barman a mis trop d'olives dans mon martini. » Frank Sinatra ? Pas Sinatra. Dean Martin ? Non, mais c'est un Américain, c'est vrai. Sammy Davis Jr ? Non. Non, il est mort ? Grouchomar. J'hier. Pardon ? J'hier. J'hier, non, mais... W.C. Field. W.C. Field, bonne réponse de Michel Bernier. Restons aux Etats-Unis avec la citation suivante pour Damien. Un VSSR qui habite Rieu-le-Pape, qui a dit « J'ai grandi avec mes six frères, c'est comme ça que j'ai appris à danser en attendant devant la porte des toilettes. » Grouchomar. C'est une fille ? Pas Grouchomar. C'est une fille qui a dit ça ? Non, c'est un homme. Elvis Presley ? Non. Il est mort ? Il est mort depuis longtemps, oui. Fred Astaire ? Pas Fred Astaire. Gene Kelly ? Non, c'est quelqu'un qui avait un show à lui, une émission. Johnny Carson ? Johnny Carson ? Non, 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 avant ça, bien avant. Bob Hope. Bob Hope, bonne réponse. De Jean-Jacques Perroni. Revenons en France, si vous le voulez bien. Qui a dit, et ce sera pour Claudine Fallet, qui habite Crésancy dans l'Aisne, qui a dit « On a toujours assez de philosophie pour supporter la mort d'un parent riche. » C'est vivant ? Ah non, c'est quelqu'un qui nous a quittés, qui était un sociétaire des grosses têtes. Ah, alors... Cime ? Pas Cime. Jean-Yann ? Pas Jean-Yann. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse. Là, je suis dans les habitués de l'émission. J'ai encore une citation pour Alexia Perrin, qui habite Saint-Gervais-les-Bains, qui a dit « Rien ne prouve que les gens choisissent un chien qui leur ressemble. Par contre, il est vrai que les mémés à moustache ont souvent un chat. » Ah, mais moi, j'ai un chat. C'est QFD. Vous n'avez pas de moustache, chère Ariel. Non, et on m'appelle... C'est un pas que je vois d'ici. Voilà, et on ne m'appelle pas encore mémé. Tant mieux. Ah, ben non. Vous êtes une jeune fille, vous êtes une enfant encore, chère Ariel. Merci, petit cœur. Oh, petit cœur. Je vous en prie, princesse. Rien ne prouve que les gens choisissent un chien qui leur ressemble. Par contre, il est vrai que les mémés à moustache ont souvent un chat. Alors, peut-être Philippe Bouvard. Non, non, pas du tout. C'est français, alors c'est francophone, on va dire. Un francophone. Philippe Gueluc. Gueluc. Pierre Légaré, bonne réponse de Florian Gazan. Bon, je vais monter un peu le niveau, parce que tout ça est quand même un peu trop facile. Et ce sera pour Dorothée Vignacour, qui habite Saint-Omer, qui a dit, un célibataire peut être aussi idiot qu'un homme marié, mais il se l'entend répéter moins souvent. C'est mignon, ça. Ça, c'est bien. Un français. Mort. Un mort, oui. Patrick Balkany. Non. Il n'est pas en forme. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Un romancier. Alors, pas un romancier, plutôt diariste, voyez-vous. Ah, il était malade. Non, mais son journal est célèbre. Julien Grin. Julien Grin. Julien Renard. Non. Hervé Bazin. Bon, Léoto. Léoto. Bon, Léoto. Bon, réponse de Jean-Jacques Péroni. Une question pour Véronique Bujean, qui habite Montamisé. C'est dans la Vienne, Montamisé. Alors là, c'est une question à la portée de tout le monde, puisque tous, je l'imagine, vous avez au moins fait une fois attention aux chalazes. Au quoi ? Au chalazes. On ne sait pas ce que c'est. Si, c'est pour reconnaître la musique. Non, de quoi s'agit ? Ah non, ça, c'est chazam. Chazem. C'est chazam. Chalazes. Les chalazes. C'est vrai que c'est fragile. Et il faut faire très attention aux chalazes. Bon, ce n'est pas très grave. Non plus, si vous les brisez. Mais quand même. Et pourquoi c'est... Ce n'est pas très grave si on les brise, quand même. Parce que, c'est pas grave. Mais quand même, on préfère que ça tienne. Est-ce que ça ne serait pas des boules de geisha ? Non. Ah, vous revenez du Japon, il paraît, vous. Oui. Ah oui, oui, oui. Alors ? Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Japon ? C'est très, très beau. Essayez les boules de geisha. Non, non, non. Qu'est-ce que vous avez visité au Japon ? Alors, j'ai visité des villes. J'ai vu un grand Bouddha. Vous voyez. Kamasutra. Non, c'était pas la bonne ville. Un Bouddha purée ? Non, non, c'est vrai. Non, c'est très, très beau, le Japon. Alors, très, très propre. Très civilisé. Alors, il se penche énormément, quand même. Il donne une touette de main, oui. Et alors, les WC sont exceptionnels. Ah oui. Ah oui, c'est des vaisseaux spatiales. Et il y a des boutons partout. Il y a même un arracheté en paxe, il ne faut pas tromper. Et j'ai pris le typhon. Et j'ai quand même pris le typhon. Mais ils vous connaissent, les Japonais ? Alors, moins qu'à l'un litre, quand même. Mais, non. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas ? J'ai été me reposer. Je pars toujours 10 jours sans téléphone. Donc, j'ai été voir une nouvelle culture. Et me reposer, voir des gens surments. Ça, c'est n'importe quelle culture est nouvelle pour vous. Bravo. Et alors, ça s'est bien passé pendant 8 jours ? Ça s'est très, très bien. Je parle un petit peu japonais maintenant. Ah oui, qu'est-ce que vous savez dire ? Je sais dire le numéro de ma chambre, qui est quand même 7, c'était 779. Et alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, ça se dit Nana Nanaku. Ça veut dire que tu n'as pas baisé. Le 7, c'est Nana. Et ça veut dire, et pourtant, je n'ai pas baisé du tout, mais ça s'appelait Nana Nanaku. Elle n'est pas draguée, les Japonais. Non, non, non. Tu vas te ressourcer à Tokyo ? Il y a du monde à Tokyo, chéri ? C'est assez brouillon ? Oui, mais ce qui ressource, c'est moins brouillon que toi. Oui, mais je n'ai pas été qu'à Tokyo, j'ai été ressourçant. J'ai été à Okinawa aussi. Non, pourquoi tu es pas à Tokyo ? Tu es pas ressourçant. Tu n'es pas calme. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Non, mais ce qui ressource, c'est de changer d'atmosphère. Voilà. J'ai été à Tokyo. Oui, tu vois comment tu t'appelles. J'ai été à Okinawa. Oui, moi aussi, j'en mange du quinoïe alors. C'est le quinoïe, toi ? Non, mais vous voyez, dès qu'on va être sérieux, qu'on parle de culture. Tout à l'heure, Hiroshima, Hiroshima ? Est-ce que tu as été à Kyoto ? Non, mais je viens de vous dire que j'étais à Tokyo. Je répète, Tokyo, Okinawa. J'étais avec un Benoît. Voilà, bon, ben. Un Benoît. T'es parti seul ou pas seul ? Je suis parti seul, mais on discute. Vous savez que Jean-Phil Janssen est quand même assez connu dans l'aviation. Je suis parti sur une compagnie aérienne qui vole encore, donc Air France. Mais c'est pas avec l'azur, oui. Et donc, ils m'ont fait visiter, parce qu'il était un petit peu japonais. Voilà. Il est parti avec un autre steward. Un qui participe aux tâches. Un Benoît. Oui, un Benoît. Alors, excuse-moi, Benoît Air France. Plus jeune. Plus jeune. Mais attendez, mais Benoît, c'est pas japonais, ça, comme nom. Oui, mais il a vécu au Japon. Il est japonisant. Il est japonisant. Il connaît la culture japonais. C'est marrant que vous voyez toujours du doute partout, comme ça. Oui, mais oui, son chien, c'est toujours un deuxième. Ah, ça, c'est pour la réponse. Laquelle ? Ben, la réponse de quoi ? Tokyo Okinawa. Il vous reste 30 secondes. C'est quoi la question ? Les chalazes. Ah, oui. Ça fait rien à voir avec le Japon. J'ai oublié. Rien à voir. Ah, rien à voir avec le Japon. Écoutez, finalement. Oh, c'est peut-être les chaussures, les petites chaussures ? Non, non, non. Ça se porte ? Non, ça ne se porte pas les chalazes. On a ça à la maison ? C'est quand vous cuisinez qu'il faut faire attention. Allez, nous, il saute. Ah, la pima ! C'est le poisson qui est dangereux, qui mortel. Si on n'enlève pas le poison, on meurt. C'est quel poisson ? Ça, dites-nous. Ah oui, tu peux mourir. C'est le poisson morpheur. Le fameux poisson mortel. On met sur les soucis. On met sur les soucis. Chez les Japonais, oui. Et la pima ! C'est pour ça ? Non, non. Sur un habillement. C'est pour ne pas casser les pâtes ou des nouilles ou les bleus en neige ? Non, attends. Ah, on se rapproche. Les oeufs ! Alors quoi ? Les oeufs au plein, il ne faut pas crever l'oeuf. L'omelette. Sinon, ça devient une omelette ratée. Ah, on enlève le jaune d'oeuf. Les oeufs au plein. Les oeufs pochés. Mais c'est quoi, les chalazes ? Eh ben, si ! C'est des oeufs en neige. Non, pas du tout. C'est des oeufs de lin. C'est la membrane qui retient le jeune. Exactement, c'est trop tard. Mais c'est exactement comme ça qu'on appelait le sexe de platza à Tokyo. La membrane qui retient le jaune. Allons, tout soin. Salut, c'est à vous, Jean-Marc. Une question culturelle pour Damien Delarue qui habite Milan-Caise et dans le Loire-et-Cher. Sous quel nom connaît-on mieux le célèbre docteur Akakia ? Akaka ? Akakia. Professeur ? Le docteur Akakia. Comment ça s'écrit Akakia ? Akakia. Ah, du camp ? Quoi ? Professeur du camp ? Non. C'est dans une bande dessinée. Le docteur Akakia, non. C'est un vrai docteur ou pas ? C'est un vrai médecin ? Le docteur Akakia est un vrai docteur. Oui, mais est-ce que c'est un docteur ? C'est un personnage de fiction. Ce n'est pas un personnage. Ah, si, oui, je suis obligé de vous dire oui. Dans une bande dessinée. Dans une bande dessinée, non. Dans un film ? Dans un film, non. Dans un roman. Dans un roman, oui. C'est une question littéraire et vous l'avez tout de suite ressenti, Chantal. Ah, ce n'est pas celui que va remplacer Knoch ? Oh, ben non. Quoi ? Non. Il ne s'appelle pas Akakia. Un roman moderne ou... Ou de ma naissance ? Oui, c'est un vieux roman. Non, mais à la radio, on ne sentira pas l'air pénétré, si j'ose dire, de Chantal là-dessous. C'est une oeuvre de Balzac ? Un roman... Elle n'a pas tous les jours l'air pénétré, vous savez ce que l'est son mari ? C'est du Balzac ? Pardon ? C'est du Balzac ? Du tout. Du Victor Hugo ? Non plus. C'est Zola ? C'est 20e siècle ? C'est en fait un pseudonyme. Il a pris ce pseudonyme et il en a même fait un personnage de roman. Enfin, plus que de roman. De pas flé. Ah, Zivago ou Rivago ? Ou Adigo ? Le docteur Jivago. Zivago, oui. Oh, ben non, pas le docteur Jivago. Attendez, est-ce que c'est un auteur vivant ? Ah non, non, non. Ah, donc mort ? Enfin ! Et ça va vite dans sa tête, hein ? Elle se fait pas baiser comme ça, la Chantal. Je peux même vous donner le titre exact du pamphlet, hein ? Diatribe du docteur Akakia, médecin du pape. Ah, professeur Choron ? Non ! Ah, ben c'est le médecin du pape ? Comment ça ? C'est le médecin du pape. Non, c'est un roman que je lis. C'est une oeuvre, pas un roman d'ailleurs, un pamphlet, très exactement. Donc c'est le pamphlet d'un médecin, on cherche le vrai nom de ce médecin ? Mais non ! Non ! C'est un pamphlet d'un écrivain dont le personnage s'appelle le docteur Akakia. Ah d'accord. Il se sert de ce docteur pour écrire des méchancetés, pour un pamphlet, vous voyez, c'est un pamphlet. C'est pas Luc-Ferdinand Céline ? Oh, Céline, non. Donc on cherche l'auteur. Dumas, non. On va peut-être essayer le siècle au moins. Molière ? Molière, non. XVIe ? Eh, le siècle, ça nous sert à rien, il y a Roselyne Kiguel à chaque fois qu'on donne l'avance. C'est le XXe siècle ? Pardon ? C'est le XXe siècle ? XXe siècle, non. Oh non ! XIXe ! XIXe ! XIXe ! Non, à mon avis, c'est XVIIIe. Non plus. XVIIIe. XIXe siècle. XIIIe. XVIe siècle. XVe siècle. XVe siècle. Alors c'est Voltaire. Et c'est Voltaire ! Bonne réponse ! Voltaire au XVIIe ! Ben oui. Enfin, XVIIIe, d'ailleurs, j'ai dit XVIIe, c'est XVIIIe, Voltaire. Ben oui, c'est bon ça, Voltaire au XVIIe ! Je l'avais fait remarquer, je vous le signale. Ben, il est à cheval, de toute façon. Pardon ? Il avait qu'un peu... Il était difficile de ne pas à cheval. Il était à cheval, non ? Non, il n'était pas à cheval. Non, non, il était vrai en plein XVIIIe. Mais en XVIIe siècle, voilà, évidemment, il y a toujours cette confusion. Ben, 1700, c'est le XVIe. Pardon ? Ah ben, 1700, c'est le XVIIIe. C'est le XVIIIe. Non ? Ben si. Ben non. Ben non, tu vas te le faire, t'inquiète pas. On te le faire, t'inquiète pas. On ne change pas de siècle la première année. Non, non, ok. C'est pour ça qu'il est né en 1700. Non, il n'est pas né en 1700, dans les années 1700. Professeur Rollin, c'était pour vous cette question sur Voltaire, tout de même. Oui, oui. Ben oui, là, franchement, vous laissez Mme Bachelot marcher sur vos plates-dans. Ah ben oui, c'est sûr. Tu le savais, sûrement. Vous avez dit oui à XVIIe. Mais ça peut être assez rapide. J'ai dit XVIIe, mais c'était XVIIIe. Ah oui, bon enfin écoutez, maintenant si on fait de l'à peu près à un siècle près. Pouvez-vous me citer quatre noms d'acteurs qui ont joué Zorro ? Guy Williams. Alain Delon. Alain Delon. Au cinéma ou à la télé ? Il y a Guy. Antonio Banderas. Alors, Antonio Banderas en fait un. Guy Williams. Guy Williams. Ensuite. Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, bravo. Et Alain Delon. Et Alain Delon, ça en fait quatre. Vous pouvez peut-être même m'en trouver encore un autre, si vous réfléchissez. Johnny Depp, il n'a jamais joué Zorro ? Anthony Hopkins. Alors, Anthony Hopkins, c'est pas tout à fait Zorro, il jouait le père de Zorro. Il joue le Zorro qui après donne la suite à Banderas. C'est vrai, mais il ne joue pas le Zorro qui fait Zorro, quoi. Il faisait Z quand il était jeune. Alain Chabat, dans un sketch, il a fait Zorro aussi. Non, alors, peut-être c'est un des premiers Zorro, d'ailleurs. Enfin, après Douglas Fairbanks, tout de même, il faut le rappeler, le premier Zorro de l'histoire du cinéma, à l'époque, c'était muet. Alors, je me demandais, dans le Zorro muet, comment on faisait la différence entre Zorro et Bernardo ? Bernardo, il parlait. Il parlait, oui. Il y en a un qui bouge à l'élève, il n'était sous-titré. Mais c'est vrai que le signe de Zorro en 1920 avec Douglas Fairbanks, c'était encore du cinéma muet. Mais en 1940, il y a eu un autre... Hérôl Flynn. Pas, alors Hérôl Flynn, il n'a pas joué Zorro, il a joué Robin Desbois à Hérôl Flynn. Robert Taylor ? Non, quelqu'un dont la fille, d'ailleurs, a chanté en couple et en duo. On est sûr qu'on connaît son nom. On est en 1940, ça s'appelle le signe de Zorro et c'est joué par Clark Goebbels. Non. Robert Taylor ? Non, pas Robert Taylor. Non, non, non. Ah, je vois, un mec qui était très beau, Tyron Power. Tyron Power, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le papa de Romina Power. Le papa de Romina Power. Le papa de Romina Power. C'est ça, je me souvenais qu'elle avait fait l'Eurovision, non ? Exact. Félicita. Félicita, c'est le mal dit. Comment c'était ? Félicita. Par moment, je rêve d'être Zorro et d'être entouré de Bernardo. Eva Angelia avait fait la version française. Ah bon ? De Félicita. Et ça donnait quoi ? J'ai une chanson dans le cœur qui me rappelle le, je sais quoi, de l'Italie. Un sentiment de bonheur, la Félicita. Ça, c'est zéro, c'est pas Zorro. C'est magnifique. Vous aimez Zorro ? J'imagine que ça évoque pour vous des rapports sadomaso, un mec avec... Ah ouais, ça m'excite beaucoup. Marcel, un type avec un masque, une épée. Un fouet ? Oui, j'avais. Un fouet ? Un fouet ? Oui, oui, ça m'est... Enfin, j'ai jamais été monné. Quand vous passez l'aspirateur, Tornado ? Bah, je n'ai jamais... Je passe jamais. J'adore les étalons noirs. Et Sergent Garcia, je l'aimais bien aussi. Ah ouais ? Les Sergent Garcia. Vous savez qui jouait Sergent Garcia dans la version avec Alain Delon ? Moustache. Effectivement, Moustache. Qui se souvient encore de Moustache ? Il était Jazzman, non ? Il était Jazzman. Il était batteur dans l'orchestre. Il a commencé batteur dans l'orchestre de Claude Luther. Vous auriez pu, vous, Pierre, jouer le Sergent Garcia ? Oui, bien sûr. J'aurais préféré Bernardo, moi. Il pouvait pas. Je vous aime tellement, je vous vois partout, Pierre. Oui, c'est vrai. Dans Pretty Woman aussi, je le verrais bien. Dans le rôle du client. Ah, dans Iron Man, il serait bien. Ah, il serait bien. Mais donc, si vous cherchez la bagarre, allez chercher vos potes parce que vous n'êtes pas assez nombreux. On ne cherche pas la bagarre, Pierre. Non, il y en a marre. Déjà, tu m'avais dit Bérurier. Oui. Souviens-toi. Et pourtant, à l'époque, j'étais mince et encore plus beau qu'aujourd'hui. Ah oui, Bérurier, bien. Ah oui, oui. Toi, toi, tu ferais pas... Non, 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 Bérurier. Méfiez-vous parce que vous allez jouer Berthe. Je veux pas te piquer tes rôles. Don Diego de la Vega, c'est quand même génial, il faut le dire. Il est sexy, on peut dire ce qu'on veut. Avec son cheval. C'est vrai qu'il est sexy. C'est vrai qu'il est sexy. Comme ça, avec son cheval Tornado, il saute de je sais pas quel état. Il se cabre. Il se brise les couilles sur son cheval en l'atterrissant. J'adore. Vous aimez les femmes qui disent des gros mots ? Alors moi, c'est un truc qui me fait demander, c'est bien ça. Ou alors, dans certaines circonstances. Et il y a eu évidemment la chanson d'Henri Salvador, ça va de soi. L'or est arrivé, sans se presser. Le beau d'or, le beau d'or. Avec ça, un plein fait son grand chapeau. Et ce film dont je vous ai déjà parlé, un auditeur m'a envoyé le DVD, parce que j'avais vu ça quand j'étais gamin. Peut-être que ça m'a marqué, mais j'ose à peine le rappeler. Mais en 80, ils ont sorti une version gay. Ça s'appelait La Grande Zoro. Avec George Hamilton. Avec George Hamilton. La Grande Zoro. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on n'a pas honte que lorsqu'elle se maquille en France. Et Bernardin, Bernardin, n'aie-moi mon château. Je serai seul à ne pas savoir faire le PD ici. J'ai revisionné le film, puisqu'un auditeur m'a envoyé le DVD. C'est assez incroyable. En fait, il se passe que Zoro est blessé, gravement blessé. Il ne peut donc pas aller lutter, comme d'habitude, contre le crime et contre le méchant. Et il appelle son frère jumeau gay. C'est le masque de fer. Qui s'appelle Buny. Donc Buny de la Vega. Mais alors il fait un B qui veut dire Buny. Il chante les demoiselles de Rochefort. Voilà le synopsis du film. Don Diego de la Vega, c'est fouler la cheville. Vous ne connaissiez pas Bernard ? Vous en apprenez des trucs. Non mais imagine, le producteur, le mec qui vient vendre ça au producteur. T'es dans le bureau du producteur et voilà ça. Alors voilà, il vend le film. Je vais vous dire, il y a le pitch, le synopsis. Don Diego de la Vega, c'est fouler la cheville. Il ne peut plus faire régner la justice. Il fait alors appel à son frère jumeau Buny. C'est incroyable. Pour le remplacer, ce dernier accepte, en échange de quelques changements, à commencer par la tenue, parce qu'il trouve que le noir ne lui va pas. Et donc il sera désormais en rose, en jaune, en prune et en rouge. En prune. C'est quand même génial. Je l'ai vu, c'est génial. La grande Zorro fut un échec. Je tirerai à le prix. On est partis quelques grosses têtes. Et vous étiez tous invités, certains n'ont pas pu venir. On est partis à Vienne, ce week-end, quelques grosses têtes. Pas moyen de le draguer, lui. Ah, vous avez vu ? Oui, oui. Il a peut-être qu'une bonne vue, quand même. Il est d'une sagesse. Improyable. C'est-à-dire des coups de chérie ? Alors, n'ai pas peur. Mais ce serait le premier footballeur qui ne trompe pas sa femme. Et pourtant, il y avait quand même des belles filles. Il y avait Rose-Ville Bachelot, il y avait Tantale là-dessous. C'est Daniel et Venoux. Alors là, il y avait de quoi ? Écoutez, Johan a vu où ? Lui, il est reparti avec Daniel et Venoux. Quoi ? Lui, il voulait stopper sa peine vieille. Il y avait un casting, quand même. Justement, j'ai une question à propos du musée Sissi, qu'on peut voir à Vienne, et que certaines grosses têtes ont visitées ce week-end. Je ne sais pas si vous y étiez, Chantal. J'étais allée, oui. Et vous, M. Bouby ? J'y suis allée aussi. Vous étiez au musée Sissi, vous ? Oui, je suis parti le dernier. Je ne vous ai pas vue. Oui, mais vous êtes allée trop vite. Moi, il faut que je lise et que j'écoute. Et ça met du temps. Alors, vous allez sûrement pouvoir répondre à cette question. Il y a une lime de 9,5 cm de long. Une lime ? Une lime de 9,5 cm de long qui est exposée au musée Sissi. Pour quelle raison ? C'est la lime de l'impératrice ? Non. C'est pour limer les meubles ? Non, pas pour limer les meubles. Elle se lémise quelque part un jour ? Pardon ? Non, mais écoutez, M. Ronin, vous n'êtes pas si loin, mais je ne peux pas vous répondre oui. Dans la bouche, c'est ça que je pensais. Pour se limer les ondes de pied ? C'est une lime avec laquelle on a tué quelqu'un. On lui a enfoncé cette lime quelque part ? Expliquez. Vous avez la réponse quasiment, oui. Elle est assassinée. Ah, son fils. Pardon ? Son fils ? Non, non. Elle est assassinée par quelqu'un qui lui a transpercé le cœur. C'est avec une lime. C'est l'outil de l'arbre du crime. C'est l'arme du crime. C'est avec cette lime que l'assassin a tué l'impératrice Sissi le 10 septembre 1898 à Genève en sortant de l'hôtel Beau Rivage. Bonne réponse de Marcella Yacoub et Chantal là-dessous. Et oui. Allô, tel Beau Rivage, m'aimes-tu la plage ? Elle a été tuée, assassinée. Par un anarchiste. Oui, un anarchiste, un fou, on ne sait pas trop ce qu'il voulait. Elle voulait être célèbre aussi. En tout cas, elle a été tuée au bord du lac Léman, l'impératrice Sissi. Et effectivement, c'est avec une lime de 9,5 centimètres. Ça doit faire marge. On n'a quand même pas l'outil le plus pratique pour quelqu'un. Oui, parce qu'il n'y avait peut-être pas tout à fait l'outil. Ça rentre forcément moins facilement qu'un couteau. Il faut rappeler qu'Ariel Dombard a joué Sissi. Oui, mais alors on ne l'a pas vu dans les actrices qui ont joué Sissi, c'est exposé dans le château. Parce que si on préférait oublier cet horrible truc. Vous vous détestez toujours autant les deux. Je vais vous réconcilier. Non, mais moi je ne sais pas. Une fois, on a eu une petite discussion. Ah oui, oui. Il y a deux ans. Sur l'espagnol. Et jamais elle a voulu me rencontrer à nouveau. Moi, je ne sais pas pourquoi. Non, non, mais je vais vous remettre ensemble toutes les deux. Moi, elle me manque terriblement. Vous n'imaginez pas. Elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Depuis que je ne la vois plus. Qui est elle est méchante ? Mon cœur, c'est des sèches. Non, mais alors Laurent, j'ai une vraie question. Est-ce qu'Ariel a demandé à ne plus être dans les élus ? Pas du tout. Ah non, mais je suis sûre que oui. Ah non, ah non. Ah non, mais alors vous la défendez. Moi, je suis sûre. Oui, elle a demandé à ne plus être avec Marcella. Et elle a demandé qu'on ne répète pas qu'elle l'avait demandé. Mais ce n'est même pas vrai en plus. Ah non, il y aurait cru. Si vous voulez, je vous prouve le contraire. La semaine prochaine, vous serez toutes les deux ensemble. Mais il n'y a plus la semaine prochaine. Ah oui, c'est une vacante. Vous voyez, c'est mauvais. Bien joué, Laurent, bien joué. Très bien joué. C'était bien tenté, en tout cas. Eh bien, à la fin de la semaine, si vous voulez. Je ne sais pas, j'adore lui dire la vérité. Je suis la seule qui dit la vérité à cette femme. Ah oui ? C'est quoi la vérité ? Elle est méchante. Elle est charmante. Non, c'est parce que, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise un peu la vérité. Mais c'est-à-dire ? C'est quoi la vérité ? Ah mais si vous m'invitez, je peux vous expliquer. Pierre, vous avez été charmé par Ariel. J'ai discuté pendant 30 minutes avec Ariel. Bon, j'ai compris un mot sur 7. Mais franchement, on a bien discuté. Elle a été très intéressante. Mais pourquoi si tu n'as pas compris ? Comment tu peux trouver ça intéressant ? Parce que je ne connais pas. On va essayer de remettre de la bonne humeur avec une blague, Jean-Marie. Ah oui, oui, alors c'est le Corse qui se marie. Son grand-père vient le voir. Il lui dit, écoute-moi bien. Tu maries, c'est la nuit de noces. Alors, écoute ton grand-père. Tu rentres dans la chambre déjà. Tu regardes ta fiancée, ta femme, intensément. Et tu ne dis rien. Parce que le Corse ne parle pas. Après, tu prends ta femme dans les bras. Tu la serres très fort. Parce que le Corse, il est fort. Et tu la jettes sur le lit. Et tu lui demandes de se foutre à poil. Complètement à poil. Parce que le Corse, c'est un dominant. Il est viril. Une fois qu'elle est à poil, à ton tour, tu te déshabilles. Et tu lui montres tes muscles. Tu roules les mécaniques. Parce que le Corse, il est beau. Après, tu te masturbes. Et il dit, pourquoi je me masturbe ? Parce que le Corse, il est indépendant. Une question pour Karine Blanchet, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. Si vous bricolez ou si vous faites des travaux chez vous, vous savez sûrement comment on appelle la partie du mur qui est située entre deux fenêtres. Telle est ma question. Ben, mes reporters ? Non. D'abord, il n'est pas toujours porteur. Ben, entre deux fenêtres, si. Entre les deux fenêtres, Laurent. Il est forcément porteur. Non, non, non. À moins qu'il y a un IPN au-dessus, mais s'il n'est pas forcément porteur. Oh, la vache de basson ! Non, mais... C'est vrai, ne parlez pas de ça avec moi. Vous êtes marrant. Non, mais il n'y en a pas un qui a tenu un marteau et c'est moi qui va me dire qu'entre les deux, c'est pas un mur porteur. Si, moi, je vous ai tenu un marteau. Pardon, Stevie, mais tu es le seul ici qu'on ait vu à l'hôpital avec un clou dans la cuisse. Oui, oui. Ça n'en a rien à voir, j'étais bourré. Il était très tard. C'est une autre histoire. Comment appelle-t-on la partie d'un mur entre deux fenêtres ? Un panneau. Un panneau. Non, c'est un nom bien, bien précis. Un trumeau. Est-ce qu'un trumeau ? Bonne réponse d'Éric Logérias. Non, mais attendez, monsieur Logérias. Un trumeau, c'est en principe un tableau accroché sur la cheminée qui est au-dessus d'un miroir. Et c'est aussi la partie entre deux fenêtres. Eh bien, je suis ravie de le savoir. Une question historique pour Christophe Bertrand qui habite la Buxerette. C'est dans l'âme. Quand même, moi, si je faisais des travaux chez moi, je ne dirais pas au mec d'accrocher ce tableau sur le trumeau. Il risque de te le mettre dans le front, tu crois ? Très peur de l'endroit où je risque de le retrouver. Je préfère dire « Voyez le mur entre les deux fenêtres. » Mettez-le. Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous fait peur ? À la fois qu'elle accouche avec un mec, elle a dit « Fous-moi ton basal dans le trumeau. » Elle a boîté qu'un jour. Oh non. Monsieur Christophe Bertrand qui habite la Buxerette, patiente pour la question suivante. Je voudrais vous demander sous quel autre nom connaissait-on ? C'est une question historique. Connaissait-on Catherine Dehé ? Connue pour sa poudre de succession. La poudre de succession, c'est elle tuait des gens ? Catherine de Médicis ? Catherine de Médicis, non. Une Borgia, non. Mais attendez, Catherine Dehé, le mot « H-A-I-E-F » ? Oh, c'est Catherine et puis plus loin. C'est une femme assassine, quoi. Dehé, c'est quelqu'un qui effectivement, vous l'avez compris, a utilisé la poudre de succession qui est l'autre nom d'un poison, évidemment. C'est pas les sœurs-papains ? Les sœurs-papains, non. Je le sais. Attendez, laissez-moi tranquille, je le sais. On partait d'Angélique ! Marie ! Cousse-toi là ! Mais c'est pas la marquise des anges ! La marquise des anges, non. Elle a été jugée avec 36 complices. Elle a raconté d'ailleurs lors des interrogatoires qu'elle avait brûlé... On l'appelait là quelque chose. Elle avait brûlé dans le four ou dans son jardin les corps de plus de 2500 enfants nés à Venterme. C'est l'horreur. C'est moi tranquille. Elle a été condamnée à mort et brûlée vive en place de grève le 22 février 1680. Et effectivement, elle a été mêlée à des affaires royales avec la Montespan. On l'appelait là ? C'est son nom que je vous demande. La Mortemare ? Pardon ? La Mortemare ? La Mortemare, non. C'est l'histoire du collier de la reine. Tout ça est effectivement lié. L'affaire des poisons. On tourne autour. Oui, vous tournez autour. Je vous demande son nom. Non, Mortemare, c'était... Parce qu'elle était la sœur. C'est la Montespan qui était Mortemare. La Malvoisin. Pardon ? La Malvoisin, bravo. La Malvoisin. La Voisin ! La Voisin ! La Voisin ! Bonne réponse, Caroline Diamant. C'est la Voisin. Pas la Malvoisin. Oh, quel con ! Pas la Malvoisin. La Malmaison aussi. Pas la Voisin. Mais la Voisin, effectivement, surnommée l'empoisonneuse, la sorcière. Vous avez déjà empoisonné, à part ici, empoisonné quelqu'un, Daniel ? Vous imaginez le courage qu'il faut. Je dis ça parce que, pardon de rappeler ça, mais vous avez eu plusieurs maris qui sont... Je veux dire, ça me rappelle. Il n'y en a plus un, quoi. Bon, ils ne sont pas morts dans la force de l'âge. Ils sont tous au père Lachaise. Et là, on faisait juste à manger, vous savez. Une bonne dinde, un mois, tu veux. Moi, je veux dire, je serai cinquième qui arrive, je me méfierai, quand même. C'est pour ça que je refuse. On ne va pas toucher au brouillon de 11 heures. J'en ai un qui est toujours vivant. C'est le premier. Ce n'est pas possible. Venir, on l'appelle. On va voir s'il se rappelle. Non, elle dit qu'il perd la tête, mais il fait semblant d'oublier que tu as été marié avec lui. C'est quand toi, tu l'appelles qu'il fait semblant. Attendez, attendez, s'il perd la tête, dites-moi surtout comment vous pouvez vous en rendre compte. Non, mais de toute façon, vous n'avez pas été marié tant que ça. Non, vous n'avez été marié que deux fois avec François. Vous avez eu beaucoup d'hommes, tout de même. Oui. Et beaucoup ne sont plus là. C'est tout ce que je dis. Je ne veux pas mettre la police judiciaire sur le coup. Mais tout de même. Ils sont morts avant que je les quitte. Attendez, je vais penser à ce que je viens de dire. Ils sont morts, mais ils sont morts après que je les ai quittés. Si vous parlez de Brel, je l'ai quitté Brel avant. Jacques Martin, je l'avais quitté. T'étais avec Jacques Brel ? Jacques Brel mort. Jacques Martin mort. Georges Filliou mort. Ils ont tous servi dans le même corps. C'est qui l'autre encore, Daniel ? Louis Defunet, très malade quand même. Jacques De Gaulle. À la barrière, mort. Elle a eu de Roger au Père Lachaise. Une question pour Pascal Knuderer qui habite Ciel, c'est en Saône-et-Loire. C'est à Pierre Perra qu'on doit la lanterne du bon Dieu dont on parle dans la presse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la lanterne du bon Dieu ? Pierre Perra. C'est qui ce Pierre Perra ? C'est celui-là qui en doit la lanterne du bon Dieu. C'est un restaurant ? Non, ce n'est pas un restaurant la lanterne du bon Dieu. C'est une position du Kamasutra ? C'est un tableau. Je vais te faire la lanterne du bon Dieu. C'est un tableau, c'est une œuvre artistique ? C'est une œuvre artistique, non, pas tout à fait. Mais architecturale ? Architecturale, oui. Ça se voit en plein jour ? Oui, ça se voit en plein jour, mais en ce moment, je vous conseille d'aller la voir plutôt de nuit, la lanterne du bon Dieu. Ce n'est pas la tour Eiffel ? Ce n'est pas la tour Eiffel. C'est sur un château, c'est sur un monument historique ? Alors c'est un monument historique, mais ce n'est pas un château, la lanterne du bon Dieu. C'est en France ? C'est en France, mais ce n'est pas à Paris. C'est sur les châteaux de la Loire. Pardon ? Château de la Loire. Château de la Loire, non. C'est un observatoire astronomique ? Non plus. C'est dans une grande métropole française ? Oui, 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 madame. C'est à Lyon ? À Lyon, non. À Marseille ? À Marseille, non plus. À Toulouse ? Toulouse, non. À une saucisse phosphorescente. La lanterne du bon Dieu ? Ce n'est pas sur une côte ? Comment ça, une côte ? Oui, la lanterne, il y a un phare. En bord de mer, quoi ? En bord de mer. Ah, un phare, ce n'est pas bête, ça. Bravo. Non, ce n'est pas bête. Non, pas du tout. C'est ancien ou c'est une construction moderne ? Ah, ben écoutez, ça date quand même du XIIIe siècle. Ah, oui. Est-ce que c'est dans le Nord, dans les Hauts-de-France ? Dans le Nord, non. Vers le Mont-Saint-Michel. Il y a quand même à peu près une demi-page là-dessus. Dans l'équipe. Non, pas dans l'équipe. Dans le Parisien aujourd'hui. On la voit dans un vestiaire, la lanterne ? Non. Ça a rapport avec la religion, du coup ? Ah, oui. Bravo. Je ne peux te redire, ça. La lanterne du bon Dieu, il y avait un petit indice. La lanterne. La lanterne. Ah oui, j'avais oublié ma question. Oui, oui, oui. C'est sur une église ? C'est vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est sur l'anterne qu'il a quand même, il s'est dit tiens. C'est vers Compostelle. C'est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pas du tout. C'est sur une église ? Ah ben, ce n'est pas sur une église. C'est dans une église. C'est une église. C'est une église. Oui, mais laquelle ? C'est la cathédrale qui a le plus de surface de vitraux en France, peut-être même en Europe. 6500 mètres carrés de vitraux. C'est Reims ? Mais c'est Reims, oui. Et ce n'est pas Reims. Ce n'est pas le ménage, c'est Strasbourg. Et ce n'est pas Strasbourg. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de ces vitraux, qu'on l'appelle la lanterne du bon Dieu. Amiens ? Amiens, non. Beauvais ? Beauvais, non plus. Clermont-Ferrand ? Clermont-Ferrand, non. On va tous les faire, là. On n'est pas les mille bornes. Est-ce que c'est dans le sud de la France ? Dans le sud de la France, non. Est-ce que c'est dans l'ouest de la France ? Dans l'ouest, non plus. Est-ce que c'est dans le nord de la France ? Dans le nord, je vous ai déjà dit. Dans l'est. Dans la ville, la première lettre de la ville. C'est dans l'est, oui. Mulhouse. Metz, la cathédrale de Metz. Bonne réponse. De titres. C'est incroyable. C'est la cathédrale de France ayant la plus grande surface vitrée, 6500 m2 de vitraux qui présente les plus grandes verrières gothiques d'Europe. La cathédrale de Metz. Que vous connaissez, Bernard ? J'étais à la Metz, à Metz. D'ailleurs, on sait bien. Ça fait du bien, la fin de saison. On sait que tu es un fou de la Metz. Non, mais... Dites, vous êtes dans les contre-pétris, aujourd'hui. Et cette fois, Pierre l'a comprise, celle-là. Vous avez compris ? Chaque à l'heure, non ? Vous ne comprenez rien dans cette émission, chaque à l'heure. Non, mais non, je comprends rien. Un mot de la fesse. Ah, d'accord. C'est un gaguel. Une plus simple. Il fait chaud et beau. Ça, c'est la contre-pétrie belge. Il fait chaud et beau, vous la comprenez ? Oui, j'ai compris. Alors, ça fait quoi ? Attends, il faut juste inverser en face de l'heure. Oui, c'est ça. Alors, ça donne quoi ? Il fait chaud et beau. Il fait beau et chaud, je ne comprends pas. Voilà, ça y est, c'est ça. Bravo ! Une question pour Jean-Luc Bezos, qui habite Cholera, qui est cirque dans le Lot-et-Garonne. Une question qui nous permettra d'avoir dans un instant au téléphone Damien Decodin, qui est auto-entrepreneur. J'aime bien, Damien. Ah, vous le connaissez ? Non, mais j'aime bien ce prénom. Non, parce que de toute façon, vous allez pouvoir... Auto-entrepreneur, ça veut dire auto-entrepreneur, c'est garagiste, quoi. Bah non, dans l'immobilier, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Auto-auto. Alors là, il ne s'agit ni d'immobilier, ni de garagiste, puisque, et justement, c'est l'objet de la question, il va s'agir de retrouver ce qu'Églantine et Damien Decodin, ils sont deux à Fontaine-au-Bois, avoir eu cette idée, c'est dans le nord de la France. Ils ont eu l'idée de créer des accessoires, des vêtements, des souvenirs très particuliers. Mais quelle est la particularité de leurs accessoires, souvenirs et autres vêtements ? Ils sont faits à partir de matériaux de récupération. Oui, mais lesquels ? Du métal. Du métal, non. Des algues ? Des algues, non. Des pailles ? Des capsules de bouteilles. Non plus. C'est métallique ? Ce n'est pas métallique. Des pansements d'hôpitaux ? Non plus. Attendez. Vous avez bien dit des vêtements, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on porte ? Alors, il y a des choses qu'on porte, il y a des petits souvenirs, et quand je dis souvenirs, ce n'est pas par hasard. Et puis des accessoires aussi. Je vois par exemple des chaussettes, des bottons. Des chaussettes ? Oui, des chaussons, des petits chaussons, des bottons. Donc, il faut que les choses sont des résultats de quelque chose que l'on mange ? Pardon ? Des légumes, c'est un rapport avec les chaussettes ? Vient à voir avec ce qu'on mange. Est-ce que ça fond ? Ça ne fond pas. Alors ? C'est végétal ? Ce n'est pas végétal. C'est animal ? Animal, oui. La fourrure ? Des poils de chien ? Avec des poils de chien ? Bonne réponse ! Enfin, on va savoir quoi faire des poils de chien. Donc, Franck Ferrand, avec des poils de chien. En effet, vous pourrez garder des poils de votre chien sous forme de souvenirs, d'accessoires, de chaussettes. Vous aurez des chaussettes en poils de votre chien. Ça doit gratter, hein ? Avec un slip en poils de chien. Moi, ce soir, je vais tondre ma chatte. Mais est-ce que ces chaussettes vont aboyer ? Non, mais enfin, écoutez, moi, je trouve que c'est unique. Alors, je vais vous dire. Moi, qui ai un chien à Labrador, qui perd énormément ses poils de chien. La preuve, regardez, j'en ai même sur mon attelle, là. Tu te vois déjà en train de te faire un petit manteau avec les poils de toutou. Exactement. Je serai heureux. T'es déjà un vieux con, alors. Non, écoutez. Et en poils de chienne, ça donne quoi ? Moi, j'ai ma chatte, le béton. Non, ça va. Deux fois que vous le dites, on vous a entendu. Plaza. Je me tais. Laissez-moi plutôt... Qu'est-ce que tu disais, Plaza ? Laissez-moi plutôt interroger Damien de Codin. Bonjour, Damien. Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà une idée qui fait parler. Au départ, vous aviez un berger allemand qui a 13 ans, c'est bien ça ? Il est toujours là. Qui est toujours là. Et il perd ses poils, beaucoup. Oui, il est extrêmement hyper, beaucoup ses poils. Donc, en fait, c'est venu à partir de là. Vous avez eu l'idée de tricoter à partir des poils de votre chien. Tout à fait. Vous avez acheté un rouet. Oui, on a investi dans un rouet, oui. Et combien vous réussissez à faire, parce qu'il en faut quand même peut-être quelques chiens, votre femme, Cruella. Qu'est-ce qu'elle... Je ne vais pas être contre-entend. Combien de manteaux elle arrive à faire par semaine ? Non, en fait, on ne fait pas forcément des manteaux. Nous, on est plutôt basé sur l'aspect du souvenir de l'animal, en fait. Ah, voilà. C'est quand il est mort que vous utilisez ses poils ? Non, 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 c'est pas ça, en fait. Je ne peux rien expliquer, parce qu'il y a souvent des ambiguïtés. Donc, les gens, quand l'animal est vivant actuellement, donc il le brosse, ça fait partie du bien-être animal d'autorité. Donc, ça lui fait du bien et tout. Donc, en fait, on récupère les poils pour pouvoir leur confectionner un souvenir, comme ça. Quand le chien sera mort ! Mais non ! Mais non ! C'est compliqué, hein ! Oui ! Non, il faut expliquer la donnée de nous, là ! Certaines personnes ont du mal à convaincre. Bon, non, l'animal est vivant, je précise. On récupère juste les poils pour pouvoir confectionner un souvenir lorsque l'animal sera plus là, comme ça. C'est ce que je viens de dire ! Voilà ! Roselyne me soutient ! Mais quel genre de souvenir ? Alors, vous faites quoi avec les poils ? On fait soit des chaussons, des cœurs, après, ça dépend de ce que la personne souhaite. Avec les écoilles de poisson rouge, vous faites quoi ? Non, c'est pas possible ! Je vais envoyer mes poils. Si je vous envoie mes poils... Les poils de votre chien, quand même, parlez-vous, monsieur Lourdes ! Bien sûr ! Si je vous envoie les poils de mon labrador, est-ce que vous pouvez faire des chaussettes pour Olivier de Kersouz ? Ah oui, bien sûr ! Et sur Stéphane Plaza aussi ? Oui, parce que moi, j'ai ma chatte ! Oh ! Je veux bien avoir des chaussettes en poils de chien ! Quelle belle vie ! Vive mon Noël ! Ma vache ! Évidemment, ce qui compte, c'est d'avoir un souvenir personnel. Oui, c'est ça ! Parce qu'en fait, on ne commercialise pas notre produit. On fait juste avec la personne qui nous fournit le poil de leur chien. Voilà, chacun son chien, chacun ses poils. Il y a un site internet sur lequel on peut vous commander nos petites... Mais il va le faire, l'autre... Je le vois déjà, il rentre chez lui, il regarde son chien, et de la coup, il se met à rêver. Je vais me faire des mitaines avec tes poils. Le chien le regarde et puis il dit, il a fallu, je tombe chez Snake, là. Comment s'appelle donc le site internet, Damien ? Alors en fait, comme on vient de créer notre entreprise, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous taper en tapant Stylendogs, et vous allez nous trouver. Stylendogs, comme la laine ? Ah, c'est en anglais ! Qu'est-ce que c'est ça ? Stylendogs ! Stylendogs ! Stylendogs ! Et pourquoi ce n'est pas en français ? Parce que c'est plutôt américain. Parce que ce sont moins bien en français. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il travaille pour les chiens, ça le fait. Ça doit être une boîte internationale. L'inipot de chien, on pourrait dire. Par contre, moi, pour ma chatte, je serais bien fait faire un slip. Comment il s'appelle votre chat ? Hydra. Hydra ? Est-ce que ça marche aussi avec les poils de chat ? Oui, effectivement, ça marche aussi. Et bien voilà, vous envoyez les poils de la femelle du chat de Stéphane Plaza. Voilà, allez, au revoir Damien. Une question culturelle et historique pour Laurence Navez qui habite Douai. Vous savez évidemment que Marco Polo a exploré l'Asie centrale, la Chine. Il a inventé le polo lacoste. Christophe Colomb, lui, a découvert les Caraïbes et l'Amérique centrale. Magellan a mené l'expédition du premier tour du monde par les îles. Mais là, je vais vous demander de retrouver le nom d'un navigateur italien qui, lui, a découvert Terre-Neuve. Et d'ailleurs, il est mort dans sa dernière expédition. On ne sait jamais ce qu'il est devenu. Il a disparu en mer sans que son corps soit retrouvé. Seul son fils l'a fait passer à la postérité, son fils Sébastien. Je vous parle là du 15e siècle. Et d'ailleurs, il avait beau être italien, il partait d'Angleterre à chaque fois pour ses expéditions. Quand il a découvert Terre-Neuve, il partait de Bristol, précisément. Mais il avait un nom à cause d'un italien. Alors, il y a les trois noms. On le connaît sous son nom français, italien ou anglais. Charcot. Et on va dire qu'il n'y a pas grande différence entre les trois. D'accord. Vasco de Gama ? Vasco de Gama, non. Il était originaire de Gênes, vous voyez. Ah, c'est un génois. Il prenait du plaisir à faire ça ? Non, sa première tentative en 1496 fut un échec. Il n'est pas allé au-delà de l'Islande en raison de disputes avec son équipage, du mauvais temps aussi et du manque de nourriture. Alors, il a recommencé en 1497 à bord du Mathieu, un navire de 50 tonneaux. Et là, avec les marins de Bristol, il a réussi à aller jusqu'à Terre-Neuve. Olivier Ras des Kersozonos. Non. Et puis, il est revenu à Londres. Il est très célèbre, Laurent. Moi, je le connaissais, autrement, je ne me serais pas permis de vous poser la question. Est-ce qu'il y a trois siloques dans son nom ? Mais c'est vrai que ce n'est pas le plus connu des navigateurs. Voilà la raison pour laquelle il est bien... Est-ce qu'il a un nom de croisière ? On l'a honoré avec une rue ou un monument ? On peut visiter sa maison à Venise, par exemple. Est-ce qu'il a un nom de croisière, par exemple, les bateaux, machin ? Gondolo. Gondolo, non, mais il a une maison à Venise parce qu'il a vécu à Venise. Le Palazzo de Srebro, Amerigo Vespucci. Non. Il a un palais en Venise. Il a des noms, maintenant ? Non, il a découvert l'Amérique. Je vais vous donner son prénom, d'accord ? Ah, ça m'a accusé, alors. C'est donc, c'est difficile. Parce que, manifestement, vous ne le connaissez pas, et ça peut peut-être vous revenir avec le prénom. En italien, Giovanni. En français, Jean. Et en anglais, John. Combien de syllabes le nom, s'il vous plaît ? À votre avis, on ne le connaît plus sous Giovanni ou sous Jean ? Nous, moi, je le connais sous le nom de Jean. Bellafonte ? Non, mais c'est aussi un nom commun. Ah ! Mais qui désigne un bateau ? Ah, mortadelle ? Non. C'est un nom commun ? Elle pense qu'elle a bouffé, ce n'est pas. Pourquoi, mortadelle ? Parce que je trouve que Giovanni mortadelle, ça peut bien. Ça se donne mieux que Giovanni wetwatcher. Et en anglais, alors, ce serait comment ? Ce serait John... Jean Saucisson. Jean Salimont, voilà. Jean Saucisson, mesdames. Harris ? Est-ce que c'est un nom commun d'objet ? Non. Voilà, mais j'ai perdu 10 secondes. Est-ce que c'est une qualité, son nom, par exemple ? Ah, c'est marrant, parce que c'est vrai, vous avez raison. C'est à la fois un nom, et ça peut être aussi un qualificatif, mais plutôt péjoratif. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il nous convient, je vais me mettre dedans, il nous convient à tous ici. Johnny Connardo. Johnny Connardo. Jean Ringard. C'est Johnny Grosconneau. Jean Ringard. On n'est pas Ringard, on est au top du moderne, en gros stade. Attendez, encore 10 minutes. Attendez, ça nous convient ? Ça bascule très vite, ces chansons-là. Ah, Giovanni del Dessu de la Santura. Mais, alors, par exemple... Il vous reste 30 secondes, maintenant. Giovanni del Slippo. Est-ce qu'il a été héros de roman, par exemple ? Est-ce qu'il a été utilisé ? Non, non, non. Il n'y a pas eu un biopic sur sa vie ? Ah, pas encore, mais ça viendra sûrement un jour. Giovanni. Il se attend, quand même, depuis 1497. Il a quand même fini par disparaître en mer, cet homme-là, vous voyez ? Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas... C'est quand même triste. Jean Raffio. Les Anglais ont prétendu qu'il était le premier européen à découvrir la nouvelle terre, Terre-Neuve, après les Vikings. Jean Ducon. Non. Alors. C'est pas un flelou, hein. Non. John Cabot, en anglais. Giovanni Caboto. En italien. Jean Cabot. Ah, le terme caboté, c'est... Peut-être, ça vient de là. En tout cas, un Cabot, vous êtes tous Cabot, ici. Ah oui, oui. Au poster. Oh non. Oh ben si. Wouf, wouf. Lui, il faut le faire piquer, hein. Wouf, wouf. Ben, c'est pour ça Terre-Neuve, c'est un chien. Eh oui, peut-être. Et allez donc savoir. En tout cas, celui... Elle n'avait jamais entendu ce nom. Jean Cabot a découvert Terre-Neuve. C'est 300 euros. 300 euros pour nos producteurs. Vous portez chance comme ça, toujours, Marcella ? Toujours. C'est vrai ? Ouais. Il suffit qu'on vous touche, que... Oui, c'est ça. Qu'on lui caresse la bosse. Touchez mes bosses. Non mais c'est vrai, vous êtes une chanceuse dans la vie. Oui, je provoque la chance. Moi, je n'ai pas de chance, moi-même. C'est vrai ? Je suis très, très malheureuse. Oh, il faut absolument la consoler. Mais pourquoi malheureuse ? Il n'y a pas que le physique dans la vie. Il y a le sexe aussi, comme disait Fonte-Lasson. Écoutez, on peut tout dire de Marcella, mais alors, sauf, dire qu'elle n'est pas belle. Elle, elle dit qu'elle est mauvaise. Parce qu'en fait, je sais qu'il est secrètement amoureux. Alors, du coup, il n'est cesse de me dégrader physiquement en pierre. Ah, c'est de la provocation. Aujourd'hui, elle est en bleu couleur Viagra, alors. C'est vrai qu'elle est jolie, particulièrement, encore aujourd'hui. On dirait une schtroumpfette. Le bleu, quand même, je ne sais pas ce que c'est. C'est du bleu à paupières, c'est ça ? C'est ce qu'il y a d'armer. Le mec, quand le bleu qu'on met sur les paupières, en général, c'est du bleu à chaussures. Je suis un peu d'accord avec Pierre sur ce coup-là, quand même. Moi, je ne sais pas, je ne me maquille pas. C'est le même bleu que pour les queues de billard. Non, mais il y a du bleu et des paillettes aussi. Il y a des paillettes, oui, c'est ça. Et sur les ongles, c'est du rouge à lèvres. Mais vous avez de nombreux conquérants, de nombreux prétendants, Marcella, en ce moment, par exemple, dans votre vie. Est-ce que la notoriété vous aide un peu plus encore ? Parce que c'est vrai que maintenant, grâce aux grosses têtes, j'imagine, il y a des hommes qui viennent vous voir. À chaque fois que quelqu'un me reconnaît comme grosses têtes, ils disent « j'aime Laurent Ruquier, dites-lui comment je l'aime, moi, rien. » Ah bon ? Non. Mais à la sortie, il n'y a pas des messieurs dans le public ? Non, non, jamais. Jamais ? Oh, là, bon. Il faut absolument faire quelque chose. Mais messieurs, dans le public, à la sortie de l'émission, draguer Marcella, ça ne lui a pas plaisir. Oui, si vous pouviez lui dire un mot gentil, faites un effort, faites quelque chose. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de laisser Marcella comme ça. On va faire quelque chose pour vous, Marcella. Et moi, j'attends que vous fassiez quelque chose. Mais oui, quand même, on va lancer un appel. Marcella tombe. Quel genre ? Alors, attendez, il faut peut-être décrire, quel genre d'homme vous cherchez, Marcella ? Un mec, d'accord, je pense. Je pense qu'elle cherche un gros con et chauve. Tu as tes chances, Bernard. Vous êtes magnifique, vous savez, Marcella. Bon, c'est bon, on ne va pas passer l'émission sur rien. Soyez pas jalouse, Caroline. Non, je ne suis pas jalouse des autres femmes. Mais cinq minutes, c'est bon, là. Je pense qu'il se passe quelque chose. Tu n'avais qu'à mettre du bleu pute, hein. C'est incroyable comment vous vous attachez à salir ma réputation ici aux Grossetet. C'est terrible, là. Oh, tu y arrives bien de ça, là. Mais votre réputation est celle d'une femme, justement, seule, qui a son chien à la maison et qui espère un jour rencontrer l'amour de sa vie. Non, moi, je ne crois pas à l'amour. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le Prince Charmant, non ? Non. Et l'amour avec du poil autour ? Avec quoi ? Moi, mes oreilles, face à ces vulgarités, elles sont étanches. Enfin, elles n'écoutent pas. Les oreilles sont étanches, c'est bien le seul truc. Il faut quand même qu'on décrive à nos auditeurs comment Marcella LaCoupe s'habille quand elle vient ici. Parce que c'est assez incroyable comme c'est... Enfin, je n'ai jamais vu personne... C'est très travaillé. Je n'ai jamais vu personne s'habiller comme elle. D'abord, elle a une sorte de... Comment on appelle ça ? Une blouse, un peu. Une blouse sans manche. Un gilet, un gilet. Une tunique. Oui, une tunique. Vasarelli. Voilà, c'est Vasarelli. Oui, ça pourrait être celui qui a fait, effectivement, la façade de RTL qui aurait, on va dire, fait son chasuble. C'est une sorte de chasuble. Exactement. Oui, c'est un côté sixteese. Alors, sous ce chasuble, quand même, elle n'est pas épaule nue. Elle a mis un petit pull colvé avec un bleu, mais un bleu électrique. Je peux m'enlever ça. Arrivez vite à ce qu'il y a sous le pull. Autour du coup, un torchon sublime. Sous la tunique. Un torchon ! Oui, si, si. Mais alors, parce que t'es en canne-goût, toi, Florian. Et puis, alors, ce que vous ne voyez pas, chers auditeurs, dans le public, ceux qui sont évidemment chez eux non plus, c'est la classe des tennis qu'elle porte. Car elle porte des tennis, mais pas des tennis qu'elle viendrait d'acheter. Des tennis vintage, des tennis qui ont... Usés, savamment. Savamment usés. D'ailleurs, je pense que c'est le genre de tennis qu'on achète usé, vous voyez. Avec des petites chaussettes qui tombent juste ce qu'il faut, vous voyez. Chérie, les pieds sur la table, s'il te plaît. Dès que je mette les pieds sur la table. Je peux les montrer. Montrez, montrez, montrez. Ah, voilà, c'est très radiophonique ça, c'est bien. Elles sont belles, hein ? Mais oui, elles sont sales, elles sont vieilles, elles sont... Tu parles de Marseillaise comme ça, et c'est nous qui nous avons du mal, après. Et les petites chaussettes, j'ai jamais vu des chaussettes comme ça. Je crois que c'est comme des bas qu'elle a roulées. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme des sockets un peu plus longues. C'est un peu de la chaussette retraitée au lavage. C'est une petite chaussette ou une longue sockets. C'est pas des chaussettes, c'est comme si les portes jortelles avaient pété, et paf, les deux bas étaient tombés. Vous voulez que je m'élève ? Oui. Et je te bouscule. Et ce qui est incroyable, parce que je n'ai pas dit... Et les chapeaux ! Ah, et le chapeau, bien sûr. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le chasuble, évidemment, s'accrochait avec une sorte de... De bouton pression. De bouton pression qu'on a envie de... Sous la pression... Elle ouvre le bouton ! Elle ouvre le bouton, c'est à la demande. Qui met deux euros de plus ? Une question pour Simone Guillaume, qui habite Maniac sur Touvre. Et la question concerne Charles Guérard, qui était originaire de Strasbourg. Mais c'est à Montpellier, en 1853, qu'il a réalisé une synthèse parfaite, en utilisant de l'écorce de Saulle et de Reine des Prés. Mais quelle synthèse fut réussie par Charles Guérard ? Le baume du tigre ? Pardon ? Le baume du tigre ? Le baume du tigre, non. C'était un médecin, cet homme-là ? Effectivement, il était savant, universitaire, français, Charles Guérard. Il est mort en 1856, c'est trois ans avant sa mort. À Montpellier, il a réussi la synthèse. La synthèse de quoi ? Est-ce que ça calme ? Ah, ça calme. Qu'est-ce que ça calme ? Ben, les douleurs. Oui, oui, à ça, oui. Les brûlures. Alors, c'est pas le baume du tigre, c'est la piacine. Pardon ? L'aspirine. C'est tout simplement l'aspirine. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Charles Guérard a inventé l'aspirine, l'acide acetylsalicylique. J'espère que j'ai bien prononcé, madame Diamant. Ah, vous n'avez pas le droit de prendre de l'aspirine ? Si, si, si. Hélas, j'en prends. Comment ça, hélas ? Parce que j'ai mal à la tête. Souvent ? Ben oui. C'est ce que m'avait dit votre mari. Pas ce soir, elle a mal à la tête. 24 ans, je tenais. Alors ça, j'ai jamais compris exactement, monsieur Janssen, vous qui avez été steward. Quand les gens réclament de l'aspirine à bord d'un avion, on a le droit ou pas de leur enlever ? Non, on leur donne du paracétamol. Ah, c'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à l'aspirine et que l'aspirine a tendance à fluidifier le sang. Et donc, il y a beaucoup de contradications avec l'aspirine. Donc, pour ne prendre aucun risque, on donne du paracétamol. Mais les gens ne savent pas s'ils sont allergiques ou pas. Ben, ils ne te le disent pas forcément. Vous avez soigné beaucoup de gens à bord des avions ? Ah oui. Mais les gens ne sont pas... Sauver des gens ? Sauver, je ne sais pas. Peut-être que oui. Mais tu avais eu une formation premier secours ? Tu savais faire des massages cardiaques ? Ben oui, une formée. Avec le Samutou, on nous fait faire des cours, même avec le défibrillateur semi-automatique. Si il se passait quelque chose, là, dans la salle... Je peux intervenir tout de suite, oui, oui. Je mets les gens en PLS. En quoi, en quoi ? En PLS, en position latérale de sécurité. Très bien, oui. Je peux faire un bilan, je peux prendre le poux, tout ça. Et puis... Viens là, toi, pique un malaise, on va voir. Si ça ne va pas et qu'ils s'enfoncent, je sais. Je sais me servir du défibrillateur semi-automatique. Qu'est-ce que veut dire s'il ne va pas et qu'il s'enfonce ? Ben, s'il s'enfonce, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt cardiovasculaire ou... Ah oui, oui. S'il s'enfonce dans l'inconscience. Je sais choquer. Elle s'appelle choquer. Vous avez fait ça à bord déjà ? Euh, à bord, oui. Et alors, tu frottes les deux ferras. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il... Oui, non, tu... Tu mets du gel. C'est semi-automatique. Maintenant, tu appuies sur le bouton et fait... Analyse en cours. Poussez-vous, poussez-vous. Alors, tu me dis... Et les écrans, tu te pousses, voilà, il faut se pousser. Choc ! Et puis, elle fait... Choquer ! Et là, tu appuies sur le bouton et elle fait... Pouf ! Et puis, c'est marrant parce qu'ils te disent qu'il faut faire ça, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éléments métalliques autour. C'est conducteur d'électricité, donc si tu touches... On a sauvé des personnes, mais on a électrocuté toute la rangée. Ah oui, c'est vrai. Et tu n'as jamais eu quelqu'un qui soit mort pendant que tu étais... Moi, j'ai eu un mort. Alors, racontez, racontez. Ah oui ? Ah ben, il est mort ? Oui. Mais il est mort, il n'était pas... Alors, tu sais... Pourquoi il est mort pendant et pas au départ ? Il est mort assez vite, finalement. Qu'est-ce qu'il a eu ? Mais comme nous, on n'est pas médecin, et qu'il n'y avait pas de médecin à bord, nous, on n'est pas aptes à dire s'il est mort ou pas. On n'est pas... Ça te fait médecin. Donc, on est obligé de faire... Oh, quand même, il y a des indices. Ça peut-être que si au bout de dix fois que vous lui demandez... Le poulet ou le poisson, il ne répond pas. Et je dirais, je dis, il n'est pas aimable, hein, monsieur ? Surtout que ça commence à sentir mauvais au bout d'un moment. Non, non. Oui, mais nous... Mais moi, je ne suis pas médecin, donc moi, je... Alors, tous les avions d'Air France, en tout cas, sont reliés avec le SAMU de Paris. Et donc, on les appelle... Et ils arrivent vite ? Chez Tari Vario ! Chez Tari Vario ! Ça te fait du bien ! Mais donc, on fait le bilan avec eux, et on leur dit... C'est eux qui finissent par nous dire... Arrêtez le massage caractère, que ça ne sert plus à rien, il est mort. Mais moi, je ne peux pas dire... Mais là, par exemple, tu t'en es rendu compte comment ? Parce qu'il était tout dur. Il était tout dur avant ou après. Et vous le laissez à sa place ? Non, ben non. Ben non ! On le met en première, pour le coup. Non, mais on a des linceuls dans l'avion, comme... Ah, des linceuls ! Comme à la télé. Ben, c'est des... Je n'ai pas de voix de joyeux ! Oh là là ! Noir, et on le met dedans ! Ah, mais les housses ! Oui, les housses ! Mais quand tu meurs dans l'avion, c'est comme quand tu nais, c'est gratuit toute ta vie ! Si on veut, voilà ! Question culturelle, pour un nard piret qui habite Saint-Jean-de-Breuil, c'est dans le Loiret. Ce peintre a surtout signé les portraits de présidents des Etats-Unis de toiles historiques, avec un certain talent, d'ailleurs, au XIXe siècle. Il a même fondé à New York la Société des Beaux-Arts. Je peux même, d'ailleurs, vous raconter une anecdote le concernant. Oui, n'arrêt, n'arrêt ! Oui, puisqu'il avait fait le portrait d'un homme mourant, et il a montré le portrait de cet homme mourant à un de ses amis, en lui demandant ce qu'il en pensait de ce portrait. Et son ami a regardé le portrait, et il lui a dit, il se trouve que son ami était médecin, malaria. Est-ce que ce peintre est cité dans une chanson d'Eddie Mitchell ? Je ne crois pas. À qui vous pensez ? Je ne sais plus le nom. Alors, qu'est-ce qu'on cherche, alors ? Le nom du peintre ! On cherche qui ? Le nom du peintre. Donc, c'est un portraitiste américain. Vous cherchez quelque chose depuis le début de cette émission ? Ah, je m'intéresse. Ah oui. Laurent, c'est donc un portraitiste américain. Ce qui est étonnant, et voilà où est l'astuce, n'est-ce pas, de cette question. Oui. C'est que non, au départ, ce n'est pas un portraitiste. On ne le connaît pas comme peintre, alors que pourtant, c'était son activité principale. Alors que c'est un grand musicien. Ne serait-ce pas le gars qui faisait les années-là ? Au Dubon. Qui ça ? Jean-Jacques Au Dubon. Jean-Jacques Au Dubon, c'est un naturaliste. Du tout ! Ça ne fait pas très américain comme nom. C'est un petit peu genre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, non. Mais on se rapproche parce que Benjamin Franklin a inventé... Le paratonnerre. Et là aussi, on a affaire à quelqu'un qui a... Ah, je dis Papin. Pardon ? Non. Newton. Newton, non. Il a fait une découverte importante ? Ah, écoutez, quand même, qui nous a servi pendant longtemps et qui, paraît-il, sert encore un peu moins qu'avant, forcément. C'est pas Fleming ? Fleming, non. Ça, c'est la pénicilline. Ça nous sert encore, tout le monde. Est-ce que c'est celui qui a inventé le lycra ? Le lycra ? Non. Le morse ? Et c'est donc... Samuel Morse. Samuel Morse. Bonne réponse de Yann Watts et Laurent Baffy. Tu brilles ! C'est Samuel Morse, l'inventeur de l'alphabet pour le télégraphe électrique, qui était aussi un grand peintre. Et c'est vrai qu'on le sait moins que Samuel Morse, à qui on doit évidemment ce fameux système de dialogue entre... Nasıl ? Comment vous le faites ? Nasıl ? Non, ça c'est le dauphin, c'est pas le Morse. C'est flipper ça, oui. Il peignait surtout des natures Morse. Blague moyenne de Français moyen. Ça marche encore le Morse. Oui, bien sûr. Beethoven, c'était quoi la cinquième ? C'est quoi Beethoven ? C'est une lettre en morse. Je ne comprends pas. C'est quelle lettre ? Pour Courlon. Laisse-moi, ça va revenir. Je crois que c'est une victoire. Alors là, pas du tout, c'est pas ça du tout. Il y a un truc avec Beethoven. Je connais l'histoire et je l'ai déjà raconté ici, mais je ne vais pas me priver de la raconter à nouveau. C'est Jacques Ramad qui m'avait raconté cette histoire à l'époque. Beethoven avait une servante qui était sa fidèle servante depuis des années. Et un jour, elle annonce, elle vient voir M. Ludwig, puis elle lui dit, M. Beethoven, vous savez vraiment, ça fait 15 ans que je travaille pour vous. Il faut que je quitte votre domicile car je dois rejoindre de la famille très loin d'ici à des centaines de kilomètres. Et je suis désolé parce que vraiment, j'aimais bien travailler pour vous, mais ce sera fini. Je ne pourrais plus jamais travailler pour vous. Et là, Beethoven dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Madeleine, admettons qu'elle s'appelait Madeleine. C'est de finesse. C'est possible. En allemand, Madeleine. Mais on voulait dire que Beethoven l'avait entendu. Oui, bien sûr, il l'avait entendu. Madeleine, il disait sur les lèvres. Oui, c'est ça. Sur les lèvres de Madeleine. Il lui dit, Madeleine, Madeleine, vous ne pouvez absolument pas me quitter. Vous devez rester à mon service. Mais pourquoi, lui dit évidemment sa servante. Et là, Beethoven lui dit, mais parce que tout simplement, vous l'ignorez peut-être, mais tout ce que j'ai fait depuis ces années, c'est grâce à vous. Vous êtes ma muse. Et oui, elle n'en revient pas alors, évidemment, la domestique. Elle n'en revient pas. Et elle fait là devant Beethoven, il fait, moi, votre muse ? Vous arrêtez d'embêter Gérard Junior. Il est comme moi, il me ressemble. Non, ce n'est pas ça. Arrête de te comparer à moi. Mais Gérard, tu as été puceau aussi, il y a un moment donné, quand même. J'ai hâte de voir la gueule du gauche. Je suis sûr que tu as commenté. Vous avez commencé tard, je pense. Mais oui. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Il est inouï. C'est vrai, Gérard, ça. Tu ne veux pas raconter un petit peu. Mais pas du tout. Il passe sa vie dans les caleçons des autres. C'est incroyable. Bah oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le ciel. C'est le Franck Ferrand de la quéquette. Donc bien, c'est incroyable. Il sait tout sur tout. Tu veux dire qu'il parle de choses qu'il n'a jamais pratiquées ? Alors attention, M. Ferrand, justement, c'est pour vous la question suivante. Et pour Mme Aurore Saïkabitour. La question, d'ailleurs, va nous permettre de parler de quelqu'un dont, j'avoue, je ne connaissais pas le nom. Flavius Odoacre. Flavius Odoacre, qui est mort en 493. J'ai même la date exacte. Le 16 mars. De notre ère. 493 de notre ère. Après juste. Mais il est devenu, il faut le dire, gouverneur d'Italie, et quasiment ce qu'on appelait Patrice d'Italie à l'époque. Il est devenu Patrice d'Italie en 476. C'est-à-dire à la toute fin au moment de la chute de l'Empire romain. Mais pour quelle raison l'histoire retient-elle le nom de Flavius Odoa ? Parce qu'il est le dernier. Comment c'est le dernier ? C'est la chute de l'Empire romain 476. Non, alors il n'est pas le dernier, il est plutôt le premier. Alors il est le premier à avoir succédé à l'Empire romain. Oui, parce que c'est Romulus. Donc c'est Byzance. Non, là on est dans l'Empire d'Occident. C'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'un premier ministre français, Fabius Odoa. Il est le premier, alors je ne sais pas moi, il était d'où, roi de Rome. C'est à lui le vase de Soissons ? Le vase de Soissons, ce n'est pas à lui. Non, mais c'est de l'époque. Il succède à Romulus Augustule. Oui, ça qui est le dernier empereur romain. Voilà, c'est Romulus Augustule le dernier. C'est le premier roi de France ? En 476. Non, non, lui, il obtient la gouvernance de l'Italie avec l'agrément du Sénat de Rome au nom de l'Empire d'Orient et il est reconnu comme ce qu'on appelait à l'époque... Mais c'est quoi la question ? Patrice. La question, c'est pour quelle raison l'histoire retient cette date du départ du règne, enfin plutôt du début du règne de monsieur ? Mais parce que c'est la fin de l'Antiquité. Son nom est devenu un nom commun ? C'est la fin de l'Antiquité, c'est le début du Moyen-Âge. Le début du Moyen-Âge ! Bonne réponse de Franck Ferrand. Ça dépend de quel côté on regarde, en fait. Mais Franck, t'es écoeurant. Il y a des questions que pour Franck Ferrand. Mais non, mais il y a des questions que pour lui. Oui, c'est une émission sur mesure. Voilà. Oui, mais les gens disent, Christine, vous êtes exquis, vous avez une manière de parler ? Oh là là, non, mais arrête ! Non, mais il a une manière de le compter ! C'est bon pour toi, là. Je suis libéré. Je suis libéré, il va se taper, Ferrand. Libéré, délivré ! À mon avis, il y a trois places de cinéma pour la rentrée de neige cet après-midi. Oh putain ! Alors, tu l'emmènes au cinéma aussi ? Mais oui ! Mais quand vous êtes au restaurant, vous parlez toujours comme ça quand vous commandez un plat ? Comment ? Non, mais vous êtes extraordinaire, vous êtes en poulet. Vous êtes en poulet, il y a la lumière qui sort. En poulet ! Bonjour, je voudrais un steak. Ah, après, il y a un poulet. T'as vu comme il parle, notre ami avec ses mains ? Ah, c'est sûr que vous, vous n'êtes pas en poulet. Mais comment vous l'avez recruté, Laurent ? Comment vous l'avez recruté, Laurent ? Comment ça, comment je l'ai recruté ? Comment vous l'avez repéré ? Comment vous l'avez... Tout le monde l'a repéré, Franck Ferrand, quand même. C'est un de nos meilleurs historiens. Ah, c'est dingue. Et donc, on en manquait dans notre émission, quand même. Ça fait du bien de savoir. Parce qu'Alain Decaux ne voulait pas venir. Dieu sait si on l'a réclamé. Il était pris. Quand vous avez pris Yann Rioux, il manquait quoi ? Je suis tellement fier de faire partie de cette bande. Et comment vous faites, vous pouvez drôler comme ça ? Il l'a repéré dans un magasin Ikea en kit, mais il manque des pièces. Pour venir au Moyen-Âge. Est-ce que tu parles pendant l'amour ou pas, Bernard ? Est-ce que tu es actrice ? Je sais que tu as... Est-ce que tu parles ? Ma femme parle pendant l'amour. Je lui ai écrit ce qu'il fallait dire au plafond. Alors, j'ai écrit, c'est bon, vas-y. Oh, encore. Ah, mais on dirait Laurent Ruquier. Mais t'as pas honte de poser des questions si je compte. Je suis sûr que t'es très, très bon. T'es très, très bon. Mais arrête. Parce qu'il ne cache pas son jeu. Il est comme il est. T'es rond, t'es bon. C'est vrai qu'il fait de la pluie pour du fromage. Bon bel, bon bel. Il ne parle pas, il commente. Il est ici comme au match de foot, Johan Ruiz. Certains l'ignorent, mais ils portent un bonnet ou un foulard. De qui s'agit-il ? C'est une statue. Une statue, non. C'est une automobile. Une automobile, non. Est-ce que c'est un bonnet et un foulard au sens propre du terme ? Alors, un bonnet, c'est au sens propre. Mais bonnet, c'est peut-être un peu exagéré comme terme. Même si c'est ce que j'ai lu dans la presse ce matin. Je préfère dire menti ou foulard. Mais dans la presse, c'est écrit à la joconde. C'est religieux ? Pardon ? C'est la joconde. Et c'est la joconde. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, il ne se voit pas le bonnet. Non, ce n'est pas un bonnet pour aller au ski. Je vous le dis tout de suite. Je ne faisais pas beaucoup de ski. Non, mais c'est une sorte de foulard qui retient ses cheveux. Et c'est vrai qu'avec le temps, on ne voit plus le foulard. On ne voit que les cheveux. Qui a été fait à redon, je vous le rappelle. Expliquez. C'est un bonnet de redon. Alors là, j'avoue, je ne l'ai pas vu venir. Non, il faut reconnaître. Ça fait mal quand ça passe. Non, je n'ai pas vu venir, je reconnais. Autant pour moi. Mais on n'avait pas vu, évidemment, que la joconde avait un foulard. Vous êtes d'accord ? Non, si. En pleine polémique, vous vous rendez compte ? On nous dit qu'elle porte un voile, la joconde. Ça fout-toi en l'air. Oui, oui, tout à fait. C'est une mentille. Une mentille. C'est une espèce de résille, non ? Oui, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Ah, ce n'est pas un bonnet, alors. Vous irez à l'expo Vinci, professeur Rollin ? Euh... Merci. Pourquoi pas ? Il faut attendre qu'il y ait l'homme de vie. Pardon ? Il faut attendre qu'il y ait l'homme de... Ça y est, il est arrivé. Il est arrivé, l'homme de... Ah, il est arrivé. Il a plusieurs bras et plusieurs amants. Alors, rappelez-nous très concrètement, pour aller à l'exposition Vinci, donc les horaires, le lieu, station de métro... C'est plein, bourré ! Il faut réserver à l'avance. Ah là là, oui. C'est énorme. Ah, je peux vous dire, c'est très compliqué, il faut réserver. Mais il reste de la place pour Pouda, je ne sais pas trop. Il y a un peu, il y a un parking, il y a tout. Oui, Vinci, oui. Vinci, oui. Attention, une autre question, et cette fois, c'est une question, je le dis, sportive. Pour Stéphane Favillou, qui habite Dunkerque, je compte sur M. De Chavanne pour répondre. Peut-être a-t-il déjà entendu parler de Fabio Cartararo. Il est français, il est niçois, Fabio Cartararo. Et on le voit dans l'équipe aujourd'hui faire un selfie avec des tas de supporters derrière lui. Pourtant, il n'est pas arrivé premier de la course ce week-end à laquelle il participait. Mais il était sur le podium. Mais il a gagné en revanche un titre. Un titre, je veux dire, que je ne connaissais pas. Quel titre a-t-il gagné, ce français, Fabio Cartararo, pour avoir le droit à une page entière dans l'équipe aujourd'hui ? Mais déjà, on pourrait dire que c'est un magnifique pilote de moto. Oui, bravo. Voilà, qui est un pilote français, qui a fait une proposition il y a 2-3 semaines, qui est un pilote formidable et qui a fait un podium ce week-end. Maintenant, il a gagné le titre. Le son en hauteur, non ? Il est monté le plus haut ? Non. En moto ? En moto. Sur circuit ? Très très haut. Sur circuit ou en crosse ? Ah non, c'est sur circuit. Moi, j'aurais dit bonne demi-réponse de De Chavanne. Oh non. Ah bah pas du tout. Il était sur le podium d'un Grand Prix GP. Oui. Moto GP. Il a gagné un titre hier. Vous voulez dire que, par exemple, c'est comme le prix de camaraderie en classe. C'est pas le premier élève, mais c'est une distinction honorifique. La courtoisie ? Non. Est-ce que c'est la plus belle combinaison ? Non. Ça porte un nom, d'ailleurs. C'est pas rookie. C'est pas rookie. Ici, il ne faut pas trouver ses pas, il faut trouver ce que c'est. C'est le rookie. C'est rookie. Le rookie de l'année. Le rookie de l'année. Bon ! Réponse de Christophe De Chavanne. Le rookie de l'année. Expliquez ce que c'est. Je suis étonné. Très sincèrement, je le dis un petit peu. C'est pour ça que j'ai dit un peu reculons. Parce que, pour moi, le rookie, c'est le plus jeune. Mais dans toutes les compétitions, on dit le rookie de l'année, c'est le nouveau. C'est la bleuzaille, quoi. C'est le débutant. L'espoir, quoi. C'est l'espoir, le débutant. Et c'est vrai qu'il a collectionné les podiums cette année. Et les pôles positions, surtout. Et donc, pour un débutant, avant même la fin de la saison, on sait que c'est devenu le meilleur débutant de la saison. Donc, il a gagné rookie de l'année. C'est le titre obtenu par Fabio Cartararo, vous voyez. Comment écrivez-vous rookie ? R-O-O-K-I-E. C'est un terme anglais. Rookie, ça veut dire recru. Vous faites du deux roues, vous, monsieur Junio ? Oui, tout le temps. Vous êtes doulés, donc, pour la moto et tout ça ? Non, je ne fais pas de course. Moi, je me déplace. Non, mais je n'ai jamais fait de course de moto. Non, vous êtes compétiteur, pourtant. Moi, c'est du vélo, de la tensionette, du scooter, un tour. Et vous emmenez votre épouse sur votre moto ? Oui. Parlez-nous d'elle un peu. Parlez-nous un petit peu d'elle. N'autre question ? Moi aussi, j'emmène mon épouse sur ma moto. Pourquoi on ne me demande pas ? Ah bon ? Je ne savais même pas que vous aviez de moto. Vous avez une épouse. Vous allez peut-être me donner le nom du père de Icar ? C'est ma question. Dédale. Dédale. Excellent réponse. Je vais faire un très mauvais jeu de mots. Vraiment, je m'en excuse à l'avance. C'est peut-être parce qu'il était en Icar de finale pour le football. Alors là, on progresse. Non seulement, ils trouvent les bonnes réponses, mais ils disent des trucs presque drôles en plus. Non mais il est meilleur que l'autre. Donc lui, c'est Grishka. Voilà. Il est lui qui écrit en fait. Alors expliquez qui était Dédale, cher Grishka. Dédale était un personnage qui a laissé son nom à, on va dire, une figure architecturale célèbre. Les Dédales. Les Dédales. C'est-à-dire en fait, on se perd dans les Dédales. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve parfois. C'était un architecte, un ingénieur architecte. C'était un architecte. Et cet architecte a donné à son fils en fait le goût de l'envol pour voir ses architectures du dessus. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Ah non, pas du tout. Mais c'est pour ça. Ah mais non, pas du tout. Est-ce que c'est dans leur livre ? Il ne me croit pas. Il a été Dédale, emprisonné par le roi de Crète dans un labyrinthe. Et c'est pour que lui et son fils puissent se sauver de ce labyrinthe qu'il a donné des ailes à son fils en lui conseillant de ne pas trop s'approcher du soleil. Mais Icar n'a pas écouté son père Dédale. Et c'est comme chez Picard, ça fond très vite. Et voilà, il s'est approché du soleil et boum, il s'est cassé la gueule. Exactement. Vous dites exactement une fois que je vous ai donné. C'était pour vous donner l'occasion d'être encore plus brillant. Ils ont la même mauvaise foi. Vous avez mal prononcé, Laurent. Sur la mauvaise foi, ils se ressentent. Oh les escrocs. Il a quand même trouvé Dédale. Ah oui, c'est bien. Vous auriez trouvé Dédale, vous Chantal ? Eh bien, je pense que oui. Ah oui ? La mytho. Je connais Icar, parce que c'est le dieu du soleil, n'est-ce pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est le fils de Dédale. C'est le fils de Dédale. Icar a voulu s'envoler vers le soleil à cause de ses trahisons répétées. Dédale a été jeté avec son fils Icar dans le labyrinthe dont il était l'architecte. Ne pouvant emprunter ni la voie des mers que Minos contrôlait, ni la voie de la terre. Dédale a eu l'idée, pour fuir la crête, de fabriquer... Parce qu'il n'aimait pas le régime crétois. Il n'aimait pas les crétins. Il n'aimait pas les poissons. C'est lui qui a inventé le labyrinthe, alors. Son père. Non, oui. Dédale, c'est lui qui a inventé le labyrinthe. Et donc, il a fabriqué des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes. Et il a dit à son fils, ne t'approche pas trop près de la mer à cause de l'humidité. Ne t'approche pas trop près du soleil à cause de la chaleur. Mais Icar, grisé par le vol, oublie les interdits de son père et prend de plus en plus d'attitude. La chair fait fondre la cire jusqu'à ce que les ailes finissent par le trahir. Et il meurt, précipité dans la mer qui porte désormais son nom, la mer... Dicard. L'américarienne. Vous savez, la très belle citation qui a été faite par un auteur à propos de Dédale, qui a dit ceci. Il y a trois Méditerranées dans la mer Égée. L'Antique, la Juive et la Byzantine. A elle seule, elle forme un complexe unique d'eau, de poussière et de feu. Oh ! Ah non ! Ah non, quand même ! C'est génial de prononcer des phrases qu'on ne peut pas vérifier. Ça en jette, bravo ! Tu es le luchini de l'espace. Une autre question pour Sandra Chaume, qui habite Talisa. Et c'est dans le Cantal, Talisa. Wyatt, Irp, Virgil, Irp et Morgan, Irp sont trois frères. Les frères Irp, en quelque sorte. Western. Et à quoi ont-ils participé ? Tomston, la sac de Tomston. C'est-à-dire ? C'est le règlement de comptes à hockey chorale. Bonne réponse que Bernard m'a dit ! Sans c'est autre chose que des frères. Ben dis donc, ça débite du bois. C'est pas prononcé plutôt White, Irp ? White, Irp, Irp. Pas Irp. Fous-le dehors ! Fous-le dehors ! Fous-le dehors ! M'habit à trouver avec Irp ! On doit dire Irp ! On doit dire White, Irp. Oui, il y a un H, non, il y a un H. La prochaine fois, Laurent, je vous amènerai le troisième Bogdanoth, qui est mon voisin dans le Gers, que je connais bien, et qui est moins casse-couille que les deux autres. Vous élevez des Bogdanoth dans le Gers, c'est vous qui gavez le menton ? Il est très bon. C'est incroyable, ça, vous élevez des Bogdanoth. Mais on est voisins, on habite juste à 3 km. Je les loue pour mes enfants pour Halloween. J'ai une question historique maintenant pour Benoît Jandreau, qui habite Château-Briand. Il s'agit de retrouver un personnage historique, donc ayant existé, personnage qui était assez mal aimé, d'ailleurs. Claude-François. Je suis le mal aimé. Il se fit tuer de 5 coups de pistolet, dont 3 à l'atteignir, au visage et à la gorge. Il fut achevé à coups d'épée. Ah oui, il n'était pas aimé, je vous confirme. On confirme. Et Louis XIII remercia les mortriers. Grand merci à vous. Maintenant, à cette heure, je suis enfin roi de Psy-Sagite. Louis XII ? Non. Mazarin ? Mazarin, non. Là, c'est une vraie question historique. C'était son cousin ? Son cousin, non. C'était son père ? Non. C'était son frère ? Non plus. Ça l'empêchait d'être roi ? Oui, parce qu'il était roi sans vraiment exercer le pouvoir. Parce qu'évidemment, ce personnage-là était influent politiquement auprès de la régente. Il était donc en opposition au jeune Louis XIII. C'était un religieux ? Il était maréchal de France, marquis, baron, comte. Il était né en Italie. En revanche, et voilà aussi pourquoi on ne l'aimait pas trop à la cour de France. Et avait-il un nom à consonance italienne ? Ah oui. Carrément ? Oui. C'était le neveu de... Il a été assassiné en 1607. Savarole ? Non. Mancini ? On l'appelait le baron de... Ou le comte de... Ou le marquis de... Oui, marquis d'Ancre, baron de Lézigny. Alors pourquoi vous nous donnez son nom ? Comte de Pénat, parce que ce n'est pas son nom. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Son nom. Mais attendez, tout ça, c'est quoi que vous nous avez donné ? Ce sont 7 titres, mais ce n'est pas son nom. Jean-Paul Mouchard, marquis de... Répétez, vous pouvez répéter. Quoi ? Ce que vous avez donné, la succession de je ne sais pas quoi. Maréchal de France, marquis d'Ancre, baron de Lézigny, comte de Pénat, né à Florence. En France. Sous-titrage ST' 501